Je voulais vous parler de Amourante. Amourante, c'est quoi ? C'est quoi Amourante ? Amourante, c'est, comment on va dire, une influenceuse, une streameuse, une créatrice de contenu, voilà, c'est ça. Amourante, c'est une créatrice de contenu qui fait des contenus pour adultes. Bon, il n'y a pas de truc explicitement sexuel, mais elle parle de huc. Donc, voilà, Amourante, eh bien, elle a eu une super idée avec l'intelligence artificielle. Amourante, elle a créé son clone. Pas son clone, elle ne s'est pas déguisée avec un gros nez rouge et des cheveux bleus. Non, son clone, comme dans la guerre des clones. Son clone, ça copie, voilà, mais avec l'intelligence artificielle, qui est du coup en ligne tout le temps, parce que son clone, il ne bouge pas, il ne boit pas, il machin truc, voilà. Donc, une créatrice de contenu qui a créé son clone à base d'intelligence artificielle, alimentée par ce que peut dire cette demoiselle, avec le même phrasé, avec évidemment la même image reproduite, clonée de son apparence, de façon virtuelle, avec sa voix virtuelle, qui peut avoir un petit peu, être encore un petit peu plus émancipée que son modèle, vous voyez ce que je veux dire, et du coup, amourante, elle s'est dit, amourante, elle s'est dit, bon, ben, mon clone virtuel, vous pouvez vous y abonner. Lâchez de la caillasse, donnez des petits euros, et en échange de petits euros, eh bien, vous pouvez discuter avec mon clone virtuel, discuter de tout. Ouh, 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 spicy, spicy, 34 000 dollars, 34 000 dollars en 24 heures. Enfin, ça vaut le coup, je vais faire mon clone virtuel, je ne suis pas sûr qu'il marche aussi bien, qu'il agisse sur les mêmes critères. Je n'ose même pas vous passer le truc, parce que je vais me faire ban. Vous voulez une photo d'amourante ? Je ne vous montre pas le dessous. Bon, il y a le reste de l'image, bande de petits perversos. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez en penser de ce truc-là ? Je ne suis pas sûr, moi, perso. Donc, un clone, intelligence artificielle, un clone d'une personne, et on s'abonne pour discuter de trucs un petit peu kikigouis avec ce clone virtuel. Et ça marche bien, les gens ont lâché 34 000 dollars dès le lancement en 24 heures. Écoute, c'est bien, voilà. Comment trouver, comment générer un boulot où tu ne fous absolument rien et où tu gagnes un max de sous ? Amourante. Ça va donner des idées à plein d'autres. Bah oui, on attend son post sur LinkedIn pour dire comment j'ai fait 34 000 dollars de chiffre d'affaires en 24 heures sans rien foutre. Mais elle, elle aura raison, c'est vraiment ce qu'elle a fait. Non, elle a quand même bossé pour créer son avatar IA. Bon, le digital va aussi dans ce sens-là, les amis. Vous en pensez quoi ? On est complètement contre parce que, ouh là là, c'est pas bien. On est pour, on s'en fout radicalement. On préfère des IA et des avatars plutôt que des vraies personnes. Bon, on préfère des vraies personnes aux avatars. Je sais pas, moi j'ai pas d'avis là-dessus. Mais alors, j'ai tellement pas d'avis.